Philippe Godin Merveilleuse introduction, merci beaucoup à vous. Voilà, alors, j'ai choisi comme intitulé « Unité et pluralité de l'humanité ». Sujet modeste s'il en est, mais disons que je regardais un petit peu la manière dont Olivier pouvait décrire ses propres interventions. Donc j'ai regardé les deux tranches de pain et je vais essayer d'être un bon hamburger entre ces deux tranches de pain. Et je crois qu'effectivement, d'après ce que j'ai entendu lors de ta première communication, j'espère que ça fera quelques harmoniques. Donc on chante l'unité de l'humanité comme une bénédiction, celle d'une famille où tous jouiraient des mêmes droits et d'une égale dignité. On chante aussi la pluralité et la diversité de l'humanité comme une richesse, celle des langues, des cultures, des arts et des religions. Mais l'unité risque d'être uniformité et la pluralité risque d'être le vecteur de l'incompréhension et de la violence. Comment donc conjuguer unité et pluralité ? Comment faire pour qu'elles restent des bénédictions et non des malédictions ? Quand l'unité de l'humanité est un idéal, on oublie souvent que c'est le fruit d'un exercice long. Quand on dit que le philosophe, comme on le disait dans l'Antiquité, est cosmopolite, citoyen du monde, ça n'est vrai que dans la mesure où il essaye de comprendre avec son propre logos l'ordre de l'univers et la marche du destin. Et que ce faisant, il fortifie la pointe spéculative de son âme. De même, le fidèle du Dieu unique entend les prophètes et la promesse, mais cette foi en ce Dieu qui préfère la justice au sacrifice est un programme et non une réalité factuelle. Nous serons un jour, peut-être, monothéistes. Gardons-nous des gens qui proclament leur monothéisme et qui s'en servent parfois d'ailleurs d'une manière extrêmement violente. Et d'une certaine façon, Lévi-Strauss a illustré cette dure réalité dans toute son œuvre. Alors, à l'inverse, nous sommes aujourd'hui dans un cosmopolitisme et une unité du genre humain qui est en fait comparable à celui du tambour de la machine à laver de la mondialisation. Tout objet peut devenir une marchandise, tout corps une machine, et tout homme un producteur consommateur. Pluralité, oui, mais infinie des besoins et des objets de consommation. Uniformité du genre humain selon une seule philosophie, c'est-à-dire l'économisme. Et c'est vrai que parfois, je me dis, même si ce n'est pas du tout mon type de beauté philosophique, je me dis que le marxisme, d'une certaine manière, explique cette réalité paradoxale. C'est-à-dire que les besoins du capitalisme exigent une idéologie du « on est tous pareil, on est tous frères, on est tous copains, etc. » L'antiracisme comme idéologie molle qui n'a rien à dire, pour justement faire en sorte que nous ne soyons rien d'autre que des producteurs, consommateurs interchangeables. Alors, en quoi sommes-nous un ? On peut définir effectivement notre unité par notre appartenance commune, le fait qu'il y ait un génome humain, nous sommes soumis aux mêmes besoins qui sont de l'ordre de notre animalité. Celle-ci nous rapproche les uns des autres, mais en même temps fait de nous des concurrents les uns des autres, face à des ressources qui, par définition, sont des ressources rares. Nous ne partageons pas que l'animalité, nous partageons aussi une rationalité commune. Les sciences ont la même validité, quelles que soient les latitudes, et l'efficacité technique s'impose partout. Mais les sciences et les techniques ne forment pas en elles-mêmes un progrès moral. C'est sur ce point que Rousseau est entré dans la carrière de la pensée, et les sciences et les techniques peuvent servir la barbarie comme la civilisation. Mais à vrai dire, cette animalité et cette rationalité que nous partageons, est-ce vraiment le propre de l'humanité ? L'animalité ne nous distingue pas des autres animaux, et la rationalité, et là c'est peut-être la grande surprise des temps contemporains, la rationalité est sans doute plus développée, et le sera de plus en plus, dans les machines intelligentes, et plus intelligentes finalement que nous. Gardons-nous d'une image un peu simplette et bébête de l'intelligence artificielle. Rappelez-vous les textes de ceux qui écrivaient que jamais une machine ne pourrait battre un champion d'échec, et je crois que nous n'avons encore rien vu. Comme si l'esprit était finalement une propriété de la matière. Pour peu, que le silicium soit disposé selon un certain ordre, ce qu'on appelle le logiciel, et qu'un courant d'électrons le parcourt. De son côté, la neurologie nous apprend toujours plus que le cerveau est un organe qui ne se passe ni de chimie, ni de courant électrique. Autrement dit, Olivier nous a appris que le lichen faisait de l'herméneutique. Je crois que l'esprit, d'une certaine manière, est une propriété de la matière. Donc, cette bonne vieille définition de l'homme comme étant un animal rationnel garde une certaine validité, mais au fond elle est caduque. Ce que l'homme a en propre, c'est d'abord et avant tout une certaine manière d'être doué de sensibilité et d'affectivité. Les animaux aussi, certes, mais dans le cas de l'homme, la sensibilité est si particulière que précisément elle nous rend sensibles à la beauté, c'est-à-dire que nous percevons un sens dans le sensible et un sens spécifique au sensible et qui est inséparable du monde sensible. Mais sentir, c'est aussi les sentiments intérieurs, pas simplement le fait de sentir le monde extérieur, c'est les sentiments du cœur, notre aptitude par exemple à la charité ou notre dignité morale, comme on dit, même si nous étouffons le plus souvent de telles perceptions ou de tels sentiments. Quant à notre affectivité, cette capacité d'éprouver de la joie ou de la peine, elle prend la forme, pour ainsi dire, surnaturelle chez l'homme, dans le désir déraisonnable, certes, mais à la marque de notre provenance divine, d'un désir infini d'aimer et d'être aimé, qui fait que l'humanité ne peut s'en tenir jamais à la sage répétition d'une vie animale qu'elle a quittée petit à petit. Cette sensibilité et cette affectivité expriment le mélange mystérieux et instable du fini et de l'infini. Donc ce qui va exprimer le mieux, je crois, ce que l'humanité a en propre et qui fait son unité profonde et véritable, c'est peut-être justement dans les arts et les religions que nous le trouverons. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des langues symboliques, c'est-à-dire des langues qu'on ne peut jamais tout à fait dissocier, le signifiant, la partie sensible du signe, et les signifier. Et donc les langages symboliques s'adressent toujours à notre capacité de sentir en tant qu'elle est spirituelle. Nous découvrons aujourd'hui tout à la fois l'art mondial de tous les temps et de tous les espaces, comme nous le faisons des religions. André Malraux disait, « Mon travail n'a pour objet ni une histoire de l'art, ni une esthétique, mais bien la signification que prend la présence d'une éternelle réponse à la part d'éternité, à la question que pose à l'homme sa part d'éternité lorsqu'elle surgit dans la première civilisation consciente d'ignorer la signification de l'homme. » Je pense qu'il y a une analogie avec la situation. Nous sommes confrontés à une pluralité des religions dans l'espace et dans le temps. Elles sont toutes différentes, mais en même temps, précisément, elles indiquent quelque chose qui semble être structurel et inhérent à la fois à la nature humaine et à la société. Mais là encore, le symbole peut avoir un effet symbolique, comme le nom l'indique, mais aussi un effet diabolique. Et on ne sait pas toujours que le contraire de symbolique, c'est diabolique. Ce qui est symbolique, c'est ce qui est réuni. Ce qui est diabolique, c'est ce qui divise. Donc, autant, effectivement, le symbole peut nous réunir par la beauté et la puissance des œuvres d'art, mais aussi par la beauté et la puissance des récits et des paraboles, qui sont, je crois, le symbole du symbole, pour ce qui est du récit, dans la capacité à porter et à jeter le sens au loin à l'infini. Oui, mais en effet, en même temps, l'effet diabolique, c'est qu'on le constate dans les guerres de religion, on s'étribe, non pas tellement sur des grandes discussions philosophiques, mais sur des questions anthropologiques, quand il s'agit de profaner des objets sacrés, etc. Et on se bat beaucoup plus sur la question de savoir comment il faut s'habiller et comment il faut manger, plutôt que de se préoccuper de l'oubli de la justice qu'il faut aimer. Alors, en conclusion, L'unité de notre espèce animale rend les hommes ennemis les uns des autres pour s'approprier territoires et richesses, mais nous ne pourrons plus le faire indéfiniment, tout simplement parce que nous nous rendons ennemis de notre planète et donc de nous-mêmes. Nous serons, de ce point de vue-là, contraints à la conjugaison. Quant à l'unité rationnelle de notre espèce et à l'efficacité technique, technique, cela ne suffit pas pour nous dire comment il faut bien vivre et comment conjurer la violence. Donc, l'unité, peut-être la plus profonde, sensible de notre espèce, qui nous rend vulnérables à l'émotion artistique comme à la capacité d'aimer, c'est-à-dire de vivre l'infini dans le fini, et sans doute la voix. Simplement, il faut bien comprendre que s'il y a un langage symbolique qui est commun, je crois, à toute l'humanité, et qui s'exprime encore une fois par l'émotion artistique, certainement, mais aussi par les sentiments du cœur, s'il y a un langage symbolique, il faut absolument renoncer à une langue commune. La différence entre un langage et une langue, c'est que tout langage n'est pas une langue, par contre toute langue est un langage, sauf qu'il y a un système de correspondance, plus ou moins stricte et plus ou moins univoque, des signifiants et des signifiés. Mais justement, dans ce cas-là, il y a un appauvrissement, en quelque sorte, de cette unité symbolique. Les langues ne sont pas interchangeables, tout ne se vaut pas, il faut des frontières, il faut des médiations, des apprentissages, des traductions, il faut faire le deuil de vouloir tout dire, et de tout dire définitivement, car l'essentiel ne se donne que dans des récits particuliers, qui doivent nous faire renoncer à cet espéranto religieux et bénir la pluralité indépassable de l'humanité, nourrie par son unité qui doit rester secrète. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements